La réalisation à outrance. Quelles sont les répercussions de ces petites choses qu'on pense, qu'on dit ? Bon, il faut qu'on parle, c'est pas le moment. Qu'on souhaite, qu'on rêve. Quatre réalisateurs, quatre univers, pour une soirée spéciale du court-métrage, mercredi sur la 2. La carte d'affiliation 2003, Justine et Olivier l'ont déjà. Et vous ? Votre carte vous attend dans votre club. Réclamez-la. Avec la RTBF, suivez le championnat du monde de Formule 1 en direct sur votre GSM. Recevez automatiquement les résultats de chaque Grand Prix par SMS. Abonnez-vous au 3028 avec le code RTBF F1Q pour les qualifications et F1R pour les résultats. Infos dans le téletexte, page 399. Cyclisme sur la 2 avec la première classique comptant pour la Coupe du Monde, Milan, sans rémo. 300 km à travers les magnifiques paysages méditerranéens et toutes les difficultés de la course décortiquées par Rodrigo Benkens. C'est samedi à 14h40 en direct sur la 2. THL, en taux de position jusqu'à l'arrivée. THL, en taux de position jusqu'à l'arrivée. Circuit ultra-moderne de Sepang, de 5,543 km que vous apercevez avec cette vue aérienne. La capitale, c'est bien sûr Kuala Lumpur, une capitale moderne, multi-ethnique, avec pas mal de gratte-ciel qui reflète un peu l'essor économique de ces dernières années, qui a été un peu ralenti. Si c'est vrai, après la crise de 1997, c'est le poumon économique de la Manésie. Il y a les fameuses tours jumelles les plus hautes du monde. De 451 mètres et 90 centimètres, 88 étages. Conception originale, mais il y a aussi bien sûr d'anciens bâtiments coloniaux, avec notamment Chinatown ou Little India, qui sont des quartiers plus traditionnels. Voici cette vue aérienne de ce circuit ultra-moderne. La F1, il vient depuis 1999. C'est une course qui se dispute dans des conditions très particulières, parce qu'il y fait incroyablement chaud. The World Hotest Race, la course la plus chaude du monde, annonce les affiches que l'on voit en arrivant ici au circuit. Parfois, il y a d'ailleurs aussi des averses tropicales assez extraordinaires. Mais il y a aussi bien sûr une ambiance très particulière avec les événements dans le monde. Le conflit en Irak, bien sûr, qui est suivi ici sur toutes les télévisions que l'on trouve en ville, dans tous les lieux publics. Et même ici, dans le paddock, les pilotes interrogés à ce propos se sont prononcés clairement contre la guerre. Se disent en sécurité, se sentir en sécurité. C'est vrai que les autorités essayent au maximum d'appeler au calme, de rester très sereins. Et bon, que tout se passe bien. Il y a eu des bruits, des rumeurs d'alerte à la bombe sur ce Grand Prix, des bruits répandus par la presse allemande. Mais on a reçu un communiqué officiel tout à l'heure, nous disant que les autorités avaient bien les choses en main et qu'il ne fallait pas s'affoler. Et puis il y a bien sûr aussi cette fameuse épidémie qui a déjà fait quelques ravages en Asie, alors que vous voyez l'ordre de départ de cette séance qualificative dans un instant. Donc cette fameuse épidémie. Et bien là aussi, le ministère de la Santé, Malais, a pris les choses en main. Quand on arrive à l'aéroport international, on reçoit un fascicule explicatif avec toutes les précautions à prendre, les symptômes, les risques, les traitements, etc. Tout est bien pris en charge pour cette pneumopathie qui aurait fait deux cas, disons, suspects ici en Malaisie. Ça a entraîné pas mal d'annulations de voyages. Je disais ce matin que les agences de voyages locales parlent de 40 à 60% de pertes par rapport à la même période de l'année dernière. Voilà, pour l'ambiance donc un peu particulière, moins de journalistes, moins de spectateurs présents. Sur la piste, vous le savez, la Formule 1 nouvelle mouture, ça commence le vendredi matin avec une séance d'essai privée avec seulement 4 écuries. Et c'est l'écurie Renault avec Fernando Alonso qui a réalisé le meilleur chrono devant Physique et là, Trulli, MacNich, le troisième pilote Renault. Et puis tous les autres, une séance qui permet à l'écurie Renault d'emmagasiner pas mal d'expériences, de kilomètres, de tester déjà les pneus, de superviser déjà les réglages. La suite, c'est une séance d'une heure seulement d'essai libre avant la première partie des qualifications vendredi. À cette première séance d'essai libre, c'est David Coulthard qui a été le plus rapide devant Alonso, Trulli, Montoya et Ralph Schumacher. Puis alors, il y a eu hier la séance d'essai qualificative qui détermine l'ordre de la réelle séance qualificative d'aujourd'hui. Là, c'est Michael Schumacher, et oui, aux surprises, qui a réalisé le meilleur chrono en une 34-380 devant Rubens Barrichello. Même pneu pour les deux pilotes Ferrari, Ferrari qui donc semble être toujours la référence de meilleur chrono. Montoya était en troisième position, Raikkonen quatrième, Coulthard cinquième, Trulli sixième et puis tous les autres. Et puis ce matin, très important aussi maintenant, bien sûr, parce que le timing est un peu réduit pour les écuries. Il y a deux séances d'essai libre de deux fois 45 minutes. Et au bout de ces deux séances, eh bien c'est Raikkonen devant Coulthard, Alonso et Michael Schumacher qui se sont montrés les plus rapides. Il vient d'y avoir de 13h30 à 13h45 local. Il y a sept heures de décalage avec la Belgique, je pense qu'en Belgique vous avez ça de manière un peu en différé. Eh bien ce matin au warm-up, c'est Raikkonen qui s'est montré le plus rapide devant Coulthard, Barrichello, Alonso et Olivier Panisse. Le premier à s'élancer, c'est Pizzonia, le brésilien de chez Jaguar. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il a réalisé le moins bon chrono hier. Il n'a d'ailleurs réalisé aucun chrono du tout puisqu'il n'a pas pu sortir des stands. Problème, la voiture n'a pas démarré. Vous savez qu'il n'a que 30 secondes pour quitter les stands une fois que la lumière est verte depuis quand elle devient rouge. Eh bien c'est trop tard, pas de chrono pour Pizzonia, le dernier à s'élancer. Thierry Tassin est bien sûr à nos côtés pour commencer ce week-end Malais. Bonjour Thierry. Bonjour Gaëtan, bonjour à tous. Ravi de me retrouver à vos côtés pour cette saison 2003. Eh bien voilà, une saison qui a démarré sous les meilleurs offices en Australie avec un gros retour du spectacle. On parlait de Pizzonia qui va s'élancer dans un instant pour son tour rapide. On va suivre. Donc ces Jaguars, ils ont fait les essais du vendredi matin. Donc en regardant tous les réglages, je passe en revue tous les pneus à disposition. Mais on peut dire que les deux pilotes Jaguars ont connu pour le reste du week-end de gros problèmes de pression d'essence. Pizzonia hier matin, problème d'aileron avant. Et puis sa voiture n'a pas démarré. Mais ce n'est pas le week-end idéal pour Pizzonia qui est un débutant. Qui par contre, venant d'Amazonie, Thierry est relativement adapté à la chaleur suffocante. Oui, c'est un jeune brésilien de 22 ans qui a gagné une championnat d'Angleterre de Formule 3 2000. Très bon pilote qui était pilote d'essai chez Williams. Ce matin, il a roulé, il était en 14e position. Hier, il faut savoir qu'il roulait avec très très peu d'essence dans le réservoir. Et quand on a un problème de pression d'essence, généralement, ça arrive plus facilement quand le réservoir est quasi vide. Tandis que maintenant, vous le savez, les nouvelles donnes, ils roulent avec la même quantité d'essence que pour le départ du Grand Prix. Et ça risque de nous valoir une grille plus ou moins chahutée. Voilà, Pizzionnet est parti. Petite précision encore concernant le brésilien. Il bénéficiait pour les essais privés du vendredi matin de sa voiture de course, mais aussi du mulet qui était mis à ses mesures. Ce qui lui permettait de rouler plus que son équipier Weber puisqu'il découvre ce circuit de Sepang. En Malaisie, un circuit Thierry, où en tout cas, les premiers jours, c'est assez glissant. Assez glissant, même les autres, parce qu'il a plu tous les jours. Tous les soirs, il pleuvait. C'est la fameuse pluie tropicale qu'elle nettoyait le circuit. L'épilote appelle la piste Green, c'est-à-dire qu'elle est toute propre, qu'il n'y a pas de dépôt de jambes, qu'elle adhère moins. Et sincèrement, ça a posé pas mal de difficultés à tous les ingénieurs, du côté des manufacturiers de pneus aussi, parce que ça pourrait nous réserver quelques surprises pour la course. Puis il y en a ici qui est à la fin du deuxième secteur. La ligne danse, vous voyez son temps pour la deuxième secteur, 58, 0. Et puis ici, une partie très très technique, avec un virage à gauche qui se prend à 250 km heure, et un à droite. Et puis le virage avant la ligne droite derrière l'estante, virage super-terre, très très délicat, qui se prend en secondes, 110 km heure. Cette longue ligne droite qui est parallèle à la ligne droite de départ, où ils arrivent à, hier c'est Michael Schumacher, 305 km heure, et puis un gros freinage pour cet épingle en secondes, 110 km heure, et à peu près 400 mètres avant la ligne d'arrivée. Oui, voilà, il a bien corrigé, il n'a pas assez de grosses fautes, puis Zonia, une 38, 516, c'est le premier chrono, et pendant ce temps-là, le deuxième qui va devoir s'élancer est déjà en piste, on va le voir dans un instant, vous voyez l'état-major de chez Jaguar, à ce propos, on a croisé dans le paddock tout à l'heure, c'est assez comique, Niki Lauda, qui n'est plus chez Jaguar, mais qui est présent ici. Voilà le chrono de Pizzonia, et c'est maintenant Justin Wilson, de chez Minardi, qui va s'élancer. Justin Wilson qui avait réalisé le 19ème chrono hier, le voilà, c'est parti, on était content parce qu'il y avait une certaine fiabilité dans l'écurie, Justin Wilson qui découvre aussi le circuit, il y a Kerry avec son manager, Jonathan Palmer, était à l'origine d'une initiative assez originale. Incroyable, ils ont créé une société, Public Limited Company, PLC en Angleterre, pour essayer de récolter 2 millions d'euros pour payer son volant chez Minardi, et ils s'engagent à reverser une partie de ses bénéfices, qu'il est bien payé dans le futur, aux actionnaires, en tout cas c'est un prospectus qui a été publié, comme une société cotée en route, et c'était assez bien fait de l'instinct de Palmaire, jusqu'ici dans le Pagoc. Voilà, Justin Wilson qui ce matin a été victime d'un incident un peu particulier, il a perdu sa roue avant, son pneu avant gauche, en sortant des stands, ce qui a évidemment contrarié sa séance d'essai libre. Les Minardi qui roulent avec les pneus Bridgestone, regardez-le, comme il est en travers, à l'entrée de ce virage, ce qui est particulier, parce qu'il y a énormément de virages qui se refairent, comme celui-ci, le virage numéro 14. Alors on freine en rentrant dans le virage jusqu'à la course, évidemment, la voiture a tendance à glisser, exercice vraiment très très particulier pour les pilotes, un seul tour, sans pouvoir vraiment se préparer, mentalement c'est difficile, et puis sur la piste, savoir où on peut freiner, ou pas accélérer, il est facile de commettre une erreur. Il doit aller à la limite, mais ne pas la dépasser, en gardant un tout petit peu sur la pédale, parce que si vous faites une faute, c'est la cata, voilà, deux secondes quand même derrière Pizzonia, une 40-599 pour Justin Wilson, voilà, et Paul Sodard, le patron du team Minardi, et maintenant c'est l'autre pilote du team, Jörg Verstappel, le pilote néerlandais, qui va s'élancer au soir du Grand Prix de Melbourne, j'avais un peu du cité avec lui à l'aéroport, et il me disait être bien content d'être de retour en Formule 1, il trouvait que chez Minardi, c'était un peu plus difficile qu'il ne l'avait, espéré ou esprompé, mais qu'il se félicitait du côté humain de l'écurie, vantant le côté humain de Paul Sodard, et disant, il vaut mieux être en F1, pour viser éventuellement une autre écurie l'année prochaine, que de ne pas y être, parce qu'alors je suis carrément oublié, Jörg Verstappel, qui a fait ses premiers tours de roue en F1, quand même il y a longtemps, c'est en 1994. Oui, on se souvenait qu'ici, il avait brillé avec la Routre, quand il était en pneu intermédiaire, il se bagarrait pour les 4 premières années. Oui, avec Akinel, qui a eu une énorme difficulté pour le dépasser. Jörg Verstappel, petit côté belge, je vous l'ai dit, puisqu'il est marié à Sophie Kumpen, très abordable, très détendu, Jörg Verstappel, qui est un grand ami de Michael Schumacher, avec lequel il n'hésite pas à passer le plus possible des moments de détente ou de vacances. Il part des pilotes qui ont essayé de se détendre entre les deux Grands Prix pour s'acclimater à la chaleur, etc. Alors, Jörg Verstappen est en retard par rapport à Pizzonia, mais la référence est sans doute son équipier, Justin Wilson. Les pilotes Minardi qui... Pas bien réglé la Minardi, on le voit maintenant en difficulté, comme Justin Wilson, difficile de garder, à plus d'un mètre de la corde dans ce virage, très très important, parce qu'il conditionne toute la vitesse dans cette longue ligne droite. Wilson est à 294 km heure, 299 km heure pour Jörg Verstappen, qui se plaignait d'un survirage excessif ce matin lors des essais libres. Des réglages de Delron, bien sûr, qui peuvent varier d'un pilote à l'autre. Et ça, c'est aussi un élément qui est fort important et qui a changé par rapport à l'an dernier, c'est que l'an dernier, pendant les qualifications, ils roulaient avec le maximum d'appui aérodynamique, parce que c'était le plus rapide sur un tour. Et le dimanche, eh bien, ils enlevaient un petit peu d'appui pour pouvoir être rapide en ligne droite et pouvoir dépasser pendant le Grand Prix. Maintenant, après ce tour de qualification, les voitures vont sous le régime du parc fermé et ne peuvent plus toucher à l'angle de l'aileron arrière ni à la quantité de carburant. Alors, on passe chez Elite Jordan avec Ralph Fehrman qui va s'élancer, 17e temps hier aux qualifications. Fehrman, qui connaît ce circuit, ça c'est déjà pas mal, parce qu'il avait notamment gagné une course ici en championnat GT japonais en 2002 avec sa Honda NSX-R qu'il avait mis en pôle à l'époque. Donc, il connaît bien le circuit. l'écurie Jordan qui a signé un accord de coopération avec la télévision nationale chinoise et le circuit de Shanghai pour promouvoir la F1 en Chine. Une télévision chinoise qui couvre pour la première fois chaque étape du grand cirque de la F1. Fehrman en piste, pression évidemment sur les débutants, Thierry, qui par rapport au passé ont beaucoup moins de temps pour rouler là, tout juste, pour essayer d'affiner leurs réglages et de s'habituer tout court. Et encore que ceux-ci participent aux essais de Heathrow, comme on l'appelle, les essais de 2h de vendredi matin, ce qui leur donne la possibilité de faire des kilomètres. Ici, il sort du virage lent. Vous voyez, il a une seconde, deux de retard par rapport à Pizzoniac, qui a fait un temps tout à fait convenable, mais qui sera bien sûr bien amélioré quand les ténors vont monter en piste. Oui, Fehrman, qui est aux essais privés du vendredi, avait réalisé le cinquième chrono. Vendredi matin, il tournait en 1.40, 296, mais évidemment, la piste n'était pas comme aujourd'hui et puis c'était plutôt dans la journée également. Vendredi matin, elle était carrément humide, la piste. Oui, Verstappen, 299 km heure, 295 pour Ralf Fehrman, qui a raté carrément son point de cœur. Regardez, en glissade, il le récupère à la fin et il a perdu un petit peu de temps. Difficile de ne pas commettre la moindre erreur dans les 15 virages de ce circuit. Le moins rapide, Ralf Fehrman et Didi Jordan qui se gratte doux en disant oui. Derrière les Minardi, ce n'est pas l'idéal. Donc, un Pizzonia, deux Verstappen, trois Wilson, quatre Fehrman et on va voir maintenant l'autre pilote Jaguar, Mark Weber, qui va être en piste pour son tour rapide. Enfin, Jean Gaëtan, parce que les cinq premières voitures sont toutes équipées du moteur Ford. Alors, le nouveau moteur pour les Jaguars et l'ancien pour les équerries Minardi et Jordan. Moteur 90 degrés pour les Jaguars, la V10 bien sûr, et 72 degrés pour les Minardi et les Jordan. Marc Weber qui est sorti un peu large du virage numéro 2. Il a peut-être perdu un petit peu de temps, on va tout de suite le voir. Ce matin, il est assorti lors des essais libres, mais ça voit qu'on n'avait pas été endommagé. À deux dixièmes de Pizzonia dans ce premier partiel, son équipier Pizzonia est donc problème de pression d'essence pour les deux pilotes Jaguar tout au long du week-end. Ce matin, ils ont souffert encore. Ils ont travaillé jusqu'à deux, trois heures du matin pour essayer de solutionner ce problème. Marc Weber, australien, mais qui est très sûr de lui. Un charmant personnage, très confiant. Un bon pilote, Marc Weber, très très grand, qui avait commis hier aux premières qualifications du vendredi une faute de pilotage qu'il avait reléguée au 16ème rang. Une déception un peu chez les Verts, sans doute. dont voici l'état-major et tout le staff technique dans le stand. Alors Gaëtan, la température de la piste est montée à 50 degrés. 50 degrés. Hier, on a mesuré chez Williams une température de piste à un moment de 61 degrés au sol. Rendez-vous compte. Surréaliste. Oui, même pas au même endroit. On va voir le temps de Marc Weber qui... Oui, deuxième. Les deux Jaguars, donc un Pizzonia, deux Weber et puis on a troisième Verstappen, quatrième Wilson et cinquième Ralf-Hirman. Ça, c'est pas terrible. Alors maintenant, il y a une toute petite accalmie, mais très relative. Et puis, c'est Jacques Villeneuve qui va s'élancer. On a revu Thierry Lafaut qu'il a commise. Sortie du virage numéro 2. Regardez, c'est le virage numéro 1 qui se prend en première à 85 km heure. Une petite cuvette, la voiture qui plonge. Toujours en seconde, 70 km heure. Évidemment, avec les pneus qui sont peut-être pas à température idéale. Regardez-le. Anglissade en travers en ce virage, bien corrigé, monté sur la bordure. Mais malheureusement, il a perdu quelques dixièmes. Et l'écart entre son équipier brésilien à lui n'est que de 108 millième de seconde. Voilà, vous voyez le classement provisoire. Dans quelques instants, Jacques Villeneuve, le temps de vous dire que Max Mosley, qui devait tenir une conférence de presse ici jeudi, eh bien finalement n'est pas venu. Ce qui a suscité quelques commentaires en sens divers. Il a néanmoins proposé un communiqué disant que c'était peut-être le plus important qu'il soit venu ici, qu'il fallait laisser la place au sport, que le sport, la formule internationale était un sport international qui était bienvenu dans de multiples cultures à travers le monde et que ce sport n'avait pas grand chose à voir avec le conflit en Irak et que la Fédération internationale automobile supportait totalement les organisateurs locaux pour la mise sur pied de ce Grand Prix. Max Mosley qui s'est quand même prononcé pour les nouvelles règles en faisant une distinction bien précise entre les nouvelles règles à savoir un seul tour de qualification, un seul type de pneu pour piste humide, le choix entre deux types de pneus pour piste sèche par écurie. Ça, ce sont les nouvelles règles. Et puis, il a dit, on a aussi des nouvelles procédures qui ont été introduites seulement le 15 janvier tandis que les nouvelles règles, elles, avaient été votées par la commission F1 déjà au mois d'octobre. c'est deux choses différentes. Et de toute manière, il a d'ores et déjà fixé une réunion le 9 avril avec les team managers et les directeurs techniques des différentes écuries et Charlie Whiting pour un peu examiner le futur de ce règlement. Le 11 avril, ils se réuniront avec les team principals et Charlie Whiting à nouveau pour voir si on doit changer quelque chose dans ces règlements nouveaux, voir s'il faut faire des aménagements à ces règlements. mais il n'y aura de changements radicaux que s'il y a unanimité de tout le monde. Voilà une chose très précise. Et maintenant, c'est Jacques Villeneuve qui va s'élancer. Villeneuve, on en parle beaucoup dans le paddock. À propos de quoi ? Eh bien, à propos de sa mésentente avec son équipier Jensen Button. On l'avait déjà dit et souligné lors du Grand Prix en Australie. Eh bien, ça ne s'est pas amélioré suite au problème de radio que Villeneuve avait connu à Melbourne et qu'il avait fait rentrer au stand juste avant Button alors que l'arrêt était prévu pour Button. Button a émis certains doutes sur la véracité de ses excuses. Villeneuve s'en est plaint. Enfin, ça a été un peu la dispute, la guéguerre. Et Button a dit que l'attitude de Villeneuve était un peu pathétique. Button qui a un contrat à long terme dans l'écurie. Villeneuve qui terminera au terme de cette saison. et c'est clair qu'il a l'impression d'être moins à l'aise, moins bien dans ses baskets que par le passé. Son manager, Craig Pollock, déclarait quelque part qu'il avait l'impression que malgré tous les efforts que faisait Jacques Villeneuve, voici ici David Richards, eh bien, il avait déjà l'impression que son futur chez Barre s'était terminé et que l'année prochaine on retrouverait certainement Jenson Button et Takuma Sato, le pilote d'essai qui a fait des essais pour l'écurie entre les deux premiers grands prix. Villeneuve, lui, est rentré en Suisse pour y suivre un très intensif programme d'entraînement avant de venir en Malaisie assez tôt. Ralph Schumacher qui se concentre déjà. Ceci, c'est l'attaché de presse personnel de Jacques Villeneuve. David Richards qui s'éponge le front et Askois qui était à l'hier qu'est-ce que je vais faire pour Villeneuve ? Je vais mettre une grande radio dans sa voiture avec des grands grands haut-parleurs. Villeneuve qui avait été cinquième ici en 2000 et il est mis sous pression parce que Jenson Button marche très très bien sur ce circuit bien soutenu par l'écurie BAR. Alors Villeneuve en piste ils ont je pense tiré une nouvelle spécification moteur le moteur Honda qui a été testé précisément par Takuma Sato à EG-RES la semaine dernière qui avait posé des problèmes à Melbourne pendant les essais libres et puis ils ont pris une version précédente et il est en avance Villeneuve deux dixièmes de seconde dans la partie maintenant sinueuse probablement les deux virages les plus difficiles des circuits il a fait une faute il a fait une faute Villeneuve qui lui a coûté dans le dernier secteur une seconde pleine il avait aussi des petits problèmes différentiels le matin c'était mis aussi le survirage pas de droit à l'erreur pour Jacques Villeneuve le Canadien qui va sans doute être en avance sur Pizzonia au deuxième temps intermédiaire 58.073 d'un côté et de l'autre 58.031 mais pas tellement on avance sur Pizzonia alors on remarque peut-être la même chose qu'on a vu ce matin hier c'est que dans le deuxième secteur les voitures équipées de pneus Michelin marchent très très bien ici on est dans le troisième secteur il va regarder comme il sort large avant la ligne droite derrière les stands il faut d'abord le meilleur élan dans la ligne droite un petit peu moins avec Tiverstap une petite roue bloquée au freinage pas de grosse erreur mais c'est pas vraiment un tour parfait parfait non voilà et bien une 38.289 c'est le premier chrono actuel pour Jacques Villeneuve c'est Olivier Panis qui va s'élancer dans un instant le pilote français ancien équipier de Jacques Villeneuve chez CBR on revoit ici Jacques Villeneuve à l'oeuvre beau ralentier et vous le voyez de manière légère le fameux système Hans qui supporte la tête du pilote voici Olivier Panis qui est déjà parti dans son tour rapide Olivier Panis qui est rentré en Europe entre les deux Grands Prix parce qu'il a dû aller faire des tests à Chérez cela dit il est revenu dès lundi à Singapour pour s'habituer tout de suite à la chaleur son moteur a explosé ce matin il n'a pas pu beaucoup rouler on l'a changé par contre son équipier Damata était vraiment surprenant ce matin alors il est quasi dans le même chrono que Villeneuve équipier des pneus Michelin avec sa Toyota on va voir s'il parvient à bien exploiter le deuxième secteur c'est changement de direction ce matin on l'a vu tout à l'heure Olivier Panis qu'on a croisé juste avant de regagner notre cabine malgré son petit problème ce matin il avait connu aussi un petit problème moteur mais il était quand même satisfait en disant on a enfin trouvé ce qu'il fallait au niveau des réglages par rapport à hier où on n'était pas content de nous toujours légèrement en retard voiture qui était trop surviveuse hier qui manquait de traction qui rebondissait un peu sur les bosses alors que chez Toyota c'est très clair on vise le top 10 dans les qualifications Villeneuve qui termine et qui va se ranger et ranger dans les stands dans l'épingle voilà Olivier Panis qui va terminer son tour pour l'instant le chrono à battre c'est celui de Jacques Villeneuve Olivier Panis si il y a Toyota ça va être juste et c'est quand même le meilleur temps une 38.094 sous les yeux d'O.V. Anderson le patron un des patrons parce qu'ils sont deux maintenant donc meilleur chrono pour Panis devant Villeneuve troisième pit zone il y a quatrième Weaver cinquième Verstappen c'est pas mal comme chrono Gaetan par contre Damata était une seconde au tour plus rapide ce matin mais bien sûr on ne sait pas la quantité d'essence embarquée et ça a tellement d'importance ici qu'entre une stratégie à un ravitaillement et une stratégie à deux ravitaillements l'an dernier le vainqueur Ralf Schumacher avait une stratégie à un seul ravitaillement et bien la différence de 40 kg ça correspond à une seconde au tour donc c'est énorme c'est pour ça que ceux qui optent pour une stratégie à un seul ravitaillement vont automatiquement se retrouver plus loin sur la grille départ voilà Ralf Schumacher en retard par rapport à Olivier et Panis Ralf Schumacher vous l'avez dit qu'il s'était imposé l'année dernière donc de bons souvenirs pour lui il n'était pas trop déçu après sa performance en demi-teinte à Melbourne en disant que la voiture avait quand même montré un certain potentiel ce qu'on peut dire concernant Ralf c'est qu'il n'est pas trop trop à l'aise avec ce nouveau format de qualification hier il était déçu parvenant difficilement à expliquer l'écart qu'il séparait des temps qu'il devait par exemple réaliser le matin ce serait de survirage en qualification d'un mauvais équilibre encore plus en retard dans le deuxième partiel il aimait toujours ce matin du manque d'équilibre de sa Williams BMW peut-être en cause la chaleur comme vous le disiez Thierry on ne sait pas évidemment la quantité descente qui l'a embarqué vous voyez comme elle est nerveuse il doit corriger la voiture en plein milieu de vivage au moment où il est au point de corse le moteur BMW on sait que c'est un des plus puissants même s'il n'a plus de moteur de calice comme l'an dernier moins rapide que le Toyota qui est aussi un excellent moteur ça ne sera pas un excellent chrono pour Alcumacher voilà le cinquième temps une 38 789 c'est derrière les deux Jaguars donc ça c'est quand même inquiétant inquiétant mais qui sait ça correspond peut-être à une stratégie à un seul ravitaillement comme l'an dernier tout à fait il faut toujours relativiser évidemment les chronos que l'on a parce que ce n'est pas la valeur exacte qu'il faut leur donner en fonction de la quantité d'essence qu'ils ont embarqué ici c'est Giancarlo Fisichella qui est en piste c'est l'équipier de Freermann qui pour l'instant a réalisé le dernier chrono Fisichella qui hier avait réalisé le 12ème temps il disait vouloir viser le top 10 on avait le sourirage pour lui hier et alors aussi un phénomène de grainage sur les pneumatiques qui se manifestait dans les 2-3 derniers virages problème qui se passe aussi beaucoup avec les pneus Michelin ça marche bien jusqu'au 2 tiers de la piste et puis dans le dernier tiers le graining comme on dit et les pneus qui ont tendance les pneus avancent ont tendance à sous-virer l'avant qui glisse difficile d'atteindre le point de coffe pour l'instant tout va bien pour Giancarlo Fisichella il va arriver ici à 270 km heure à la fin du deuxième secteur virage très lent en secondes 80 km heure vous voyez la ligne blanche et voilà regardez il est en avance et c'est un bon temps ça d'être en avance comme ça sur Panis Fisichella qui rêve toujours de courir un jour pour Ferrari qui est déjà passé par des écuries Minardi Benetton et Jordan belle image vous entendez le moteur Ford de la Jordan il y a donc des stickers de la télévision nationale chinoise sur la carrosserie vous savez que le Grand Prix d'Australie et bien sûr Pékin seulement avait touché 26 millions de téléspectateurs c'est pas mal voilà le chrono de Fisichella et bien il est bon troisième temps bon chrono pour l'italien 1 Panis 2 Villeneuve 3 Fisichella 4 Pizzoni 5 Waver 6 Ralf 7 Verstappen 8 Wilson 9 Firman et ça va être intéressant parce qu'on va avoir dans un instant Cristiano D'Amata le pilote brésilien de chez Toyota la température de la piste est descendue à 47 degrés parce qu'il y a un petit nuage qui est passé température extérieure 34 degrés c'est beaucoup plus chaud qu'hier et avant-hier il y a des fois des relevés fort différents en fonction de l'endroit où le thermomètre est mis celui des écuries prennent en plein soleil dans la petite lane celui de la FIA qu'on a sur nos moniteurs il est toujours au même endroit donc on va rester se baser sur celui de la FIA Cristiano D'Amata qui découvre aussi ce circuit et qui a laissé entrevoir de très très belles possibilités depuis le début du week-end très très à l'aise et c'est pas évident pour lui puisque avant les premières parties d'essais qualificatifs le vendredi il n'avait qu'une heure d'essais libre pour s'y retrouver dans ses réglages c'est pas évident et pourtant il est dans le coup depuis le début on va voir par rapport à son équipier panique il a raté un petit peu le point de corps il est toujours en avant sur son équipier français une toute petite erreur il a perdu quelques centièmes de secondes difficile on l'a dit de réaliser un tour complet en attaquant sans commettre la moindre petite erreur c'est le cinquième temps ce matin de ses livres d'Amata et surtout plus impressionnant c'était une longue série de tours où il tournait en 38 38 38 c'était remarquable allez voilà petite bloquation mais rien de grâce parce qu'il a tout même pu avoir son point de corde Cristiano d'Amata attention au verdict du chrono il est deuxième ouf regardez à trois millièmes de son équipier ils sont quasi dans le même temps les deux Toyota Panis d'Amata aux deux premières places pour l'instant la première ligne provisoire puis en deuxième ligne pour le moment on a Villeneuve physique est là en troisième ligne Pizzonia Weber en quatrième ligne Ralf Schumacher Verstappen et ancien Kemling Justin Wilson et Ralph Spierman et dans quelques instants c'est Fernando Alonso le pilote Renault encore un qui fonctionne bien qui va s'élancer sur cette piste de Cepang où voilà Justin Wilson et Juan Pablo Montoya qui n'est pas encore dans sa voiture on parlait de la guerre aux différents pilotes et Montoya lui était celui qui se prononçait le moins en disant vous savez je suis un peu moins impressionné que les autres parce que moi je viens de Colombie et en Colombie et bien tous les jours on parle de kidnapping de meurtre d'enlèvement d'assassinat alors c'est plus le lot quotidien pour moi que pour d'autres cela dit il est très fier de son pays donc il est un digne ambassadeur voici Fernando Alonso le pilote Renault dans le stade de Renault où les mécaniciens travaillent en musique avec une sonne spéciale c'est pas nouveau on avait déjà connu ça dans le passé revoici Montoya qui s'élancera évidemment beaucoup plus tard maintenant on va voir dans quelques instants donc Fernando Alonso que vous avez à l'image qui a inscrit ses premiers points en Formule 1 à Melbourne qui apprécie ce tracé de Sepang très technique une des pistes les plus exigeantes qui exige une concentration absolue et on va le libérer l'écurie Renault qui donc a opté pour les essais du vendredi matin Thierry et ils ont l'air d'être assez satisfaits en tout cas pour la première partie de la saison très satisfaits parce que l'écossais Alan McNish roule le matin avec Yarno Trulli et Fernando Alonso McNish fait les essais de pneumatiques il roule pendant des séries de 10-12 tours et après ces essais de pneumatiques ils savent très bien lequel des deux pneumatiques disponibles les deux spécifications est la meilleure et donc ils peuvent eux se concentrer sur les réglages de 3-4 tours c'est beaucoup plus efficace il est certain que sur les circuits extra-européens comme pour les 3 premiers Grand Prix l'Australie la Malaisie et puis le prochain au Brésil ce sera un avantage mais par la suite cela risque d'être un inconvénient parce qu'ils sont limités au niveau des essais privés 20 journées au total alors que les écuries comme Ferrari en font certainement 80 peut-être même plus que 80 90 et on sait lors du 11ème Grand Prix à Silverstone la réglementation technique sera complètement différente avec l'anti-patinage qui sera interdit les boîtes full automatiques ce sera la même chose idem aussi d'un point de vue certains détails électroniques et donc ces voitures vont être totalement différentes à conduire par exemple ici dans ce virage numéro 9 le pilote il accélère et avec l'anti-patinage l'électronique règle la motricité des roues arrière ce ne sera plus possible à partir de Silverstone et ce sera fort différent à conduire les réglages de la voiture aussi seront fort différents donc on verra bien en attendant Alonso il marche bien le Benjamin 21 ans un jeune pilote espagnol qui était d'abord chez Minardi puis pilote d'essai l'année dernière chez Renault Flavio Briatore et à propos des essais nous disaient hier et bien moi si je pouvais choisir je proposerais qu'il n'y ait plus du tout d'essai privé pour personne mais que tout le monde roule dès le jeudi d'un week-end de Grand Prix le jeudi le vendredi le samedi et bien sûr la courte dimanche dimanche on serait tous logés à la même enseigne ça coûterait moins cher et on est quand même là on paye les avions on paye les hôtels on paye les gens sur place alors pourquoi pas tout faire sur place et puis plus rien à côté voilà Fernando Alonso est parti avec la Renault Thierry dont on vante les qualités aérodynamiques mais un peu moins la puissance du moteur on entend des chiffres assez incroyables au niveau du déficit de la puissance c'est vrai qu'ils sont en retard au niveau du programme de développement des problèmes de fiabilité qui ont empêché le développement maintenant il semblerait que ce problème soit solutionné et qu'ils vont pouvoir récupérer leur retard et il est en avance dans le premier parti vous voyez cette salle bosse qui est au freinage du virage numéro 4 dans cette partie-ci je peux vous dire les Renault sont les plus spectaculaires incroyables elles tiennent la route même mieux que les Ferrari un peu de survirage néanmoins pour Fernando hier Fernando Alonso dans son tour rapide de qualification du vendredi alors on va voir il arrive virage numéro 9 la fin du deuxième secteur toujours une excellente électricité oula 7 dixième de mieux il visait carrément le top 6 en qualification Alonso il disait tout à l'heure très satisfait de ses pneumatiques Michelin et il doit être très léger parce qu'il était à 153 km heure à la sortie du virage numéro 9 à commettre d'erreur ici il expliquait aussi que maintenant le problème ils ne sont pas rapides en ligne droite 10 km moins vite que les Ferrari hier pendant les essais et donc comme il doit filer les réglages aérodynamiques et bien il doit enlever un petit peu d'appui pour les essais chronométrés afin d'être bien pendant la course ça a l'air d'être un très très bon tour d'Alonso effectivement il va être en pôle provisoire une seconde de mieux et voilà Flavio Briatore il a l'air qu'au moyenne dans le comptant 1.37.044 pour Alonso très très bon temps du pilote espagnol premier pour l'instant devant Panis Damata Villeneuve Fizikella et tous les autres et maintenant les choses sérieuses ont véritablement commencé parce que maintenant c'est Jenson Button qui va entrer en piste Jenson Button qui a passé quelques jours à Port Douglas en Australie avant de rejoindre Sepang et la Malaisie un circuit qu'il apprécie l'année dernière il a raté le podium de très très peu il a terminé 4ème mais vraiment de très très peu ce dont avait profité Michael Schumacher les deux barres qui ont terminé le Grand Prix en Australie bon pas dans les points mais elles ont toutes les deux terminées c'était un point positif Button qui est vraiment à l'aise dans sa nouvelle écurie très très confiant très bien entouré mais pas de problème sur un tour par contre il se plaignait de la dégradation des pneumatiques sur une longue durée regardez comme c'est très très technique ces virages là Carlson Button 23 ans 52 Grand Prix pour 3 teams différents quand il est dans les lignes droites il disait d'habitude quand on est dans une ligne droite on sent un peu d'air frais et bien ici on sent carrément de l'air chaud 4 dixième derrière Alonso après le deuxième c'est pas mal parce qu'Alonso il avait une seconde à tout le monde donc il devrait pouvoir se hisser en seconde place et alors il y a toujours la comparaison avec son équipier la grand dernier virage oui ça fait l'hommage erreur dans le virage numéro 14 qui va lui coûter quelques dixièmes de secondes son équipier avait fait 1.38.289 c'est pas satisfait de l'équilibre de sa voiture ce matin disons que ça allait nu avec des nouveaux pneus voilà le tourno de Button et bien c'est quand même le deuxième temps c'est pas mal Alonso 2 Button 3 Palis 4 Damata et 5 Villeneuve donc Button est devant Villeneuve dans le contexte actuel ça veut dire quelque chose oui mais il doit regretter son erreur dans le virage numéro 14 qui l'a certainement cette erreur l'a certainement coûté pas loin d'une demi-seconde car c'est un virage capital et David Recherts le sait bien alors on va voir chez Sauber qui sont un peu les régionaux de l'étape puisque leur moteur qui est l'ancien moteur Ferrari est carrément appelé le moteur Petronas la compagnie pétrolière locale donc ils ont toute une série d'opérations promotionnelles ils sont allés un peu à Phuket en Thaïlande et puis ils sont venus ici et depuis ils n'arrêtent pas de faire des opérations de promotion et de marketing et puis les voici en piste avec Heinz Harald Frenzen 3 points déjà cette saison qui aime bien c'est Pang et qu'il décrit comme une mixture entre le Nürburgring et Gérez ils n'ont pas testé entre les 2 Grand Prix ce sont simplement les pilotes entraînés physiquement avec leur entraîneur Joseph Leberer qui autrefois était aux côtés de Derson Senna et c'est un bon chrono intermédiaire le premier sement évidemment de Frenzen pour sa Sauber Sauber qui a mis sur pied un test team une équipe de test mais avec une seule voiture il disait prévoir 12 tests de 3 jours sur l'ensemble de la saison ça fait donc quand même 36 jours mais que ça mira mieux que quand ils auront une nouvelle soufflerie qui ne sera opérationnelle que pour l'année prochaine bon pilote Frenzen il n'est pas assez craché dans les mains hier c'est ce que nous disait Jacqui Ekelhardt l'ingénieur belge de l'écurie cuisse le voilà d'ailleurs au second plan ils ont été tout le temps très proches Held et Frenzen depuis le début de ce week-end en Malaisie oui deux valeurs sûres bon placement pour marquer des points maintenant que les 8 premiers placés marquent des points il n'a pas vraiment commis d'erreur pendant ce cours très propre Frenzen et sa place sixième donc Alonso voilà Peter Sauber un Alonso deux Beton trois Panis Damata Villeneuve Frenzen et dans un instant c'est l'autre pilote Sauber Heidfeld qui va s'élancer deux pilotes allemands tous les deux originaires de Mönchengladbach c'est assez original c'est surtout la nouvelle soufflerie que l'on attend dans cette écurie très très méritante travaille avec les moyens du bord mais qui progresse le problème souvent pour l'écurie c'était le drapeau national de Malaisie qui est sur la voiture souvent ils étaient bons en début de saison et puis il n'y avait pas assez de développement ils calaient un peu maintenant on a dit qu'on avait beaucoup travaillé sur ce point il gardait un chrono intermédiaire très très bon Stenzen aussi était bon dans le premier puis il avait perdu par la suite il veut nous montrer quelque chose une deuxième fois je ne sais pas s'il va nous mettre une troisième c'est très bien de rester avec Heidfeld oui parce que chance pour lui les qualifications c'est une seule voiture en fil car je peux voir c'est le jasquer qu'on a vu ce matin et hier des drôles d'images on verra pour le Grand Prix vous voyez il a déjà un peu perdu dans le deuxième secteur Frenzen sixième on va voir où se met Heidfeld qui en vitesse sûre pour un tour normalement ils sont plus jeunes doit être plus rapide que Frenzen à la limite dans le virage 14 donc il doit légèrement corriger en dérive alors le voilà s'il va aborder le dernier virage et le passage sur la ligne avec le chrono deuxième temps très très bon pour Heidfeld la 1.37.766 évidemment allez savoir la quantité d'essence embarquée par rapport à Frenzen en tout cas on est content chez Saubert pour l'instant Heidfeld est en première ligne aux côtés de Fernando Alonso et puis en deuxième pour le moment on a Button Panis et puis Damata Villeneuve 5 dixième d'écart entre Frenzen et Heidfeld alors qu'il est uniquement dû au poids et bien c'est une différence d'à peu près 20 litres de carburant c'est vrai que l'art qui m'a raconté il y a à peu près trois quarts d'heure ici le poids est tellement d'importance et que les ingénieurs peuvent analyser les chronos en fonction et déterminer le poids embarqué le nombre de litres sur ce circuit 10 kilos ça représente à peu près un handicap de 3,5 dixième de seconde Yarno Trulli sixième hier satisfait de l'équilibre de sa Renault pour l'instant c'est son équipier Alonso qui est en tête la voiture ce matin nous disait Trulli était toujours bien équilibrée même s'il avait connu une sortie de piste sans endommager sa voiture sortie très large mais c'était limite je ne pense pas qu'il a perdu énormément de temps voilà le virage numéro 9 s'est épingle en secondes 80 km heure et à partir d'ici la piste est en montée un petit peu en retard par rapport à Yarno Trulli Alonso par rapport Alonso quelques petites nouveautés à aérodynamique aussi sur cette Renault les contraintes en Malaisie comme c'est une course très très chaude et bien j'imagine qu'il y a des contraintes particulières au niveau du refroidissement et de la gestion des pneumatiques oui surtout pour le Grand Prix on regarde la fin du tour de Yarno Trulli 5 km moins rapide que Olivier Fannis en Bulling Road mais il est sorti bien large il utilise beaucoup plus les bordures qu'Alonso il va au milieu de la piste oui c'est bon comme chrono les deux Renault en première ligne Alonso Trulli et qui réalise le meilleur temps dans le dernier parcours c'est bon bon chrono de Yarno Trulli les 15 premiers sont passés on a l'occasion de faire un tout petit peu le point et puis on va avec les 5 derniers les gros bras puisqu'il y aura David Fultart vous voyez les cheminées avec les petites ailettes certaines modifications qui ont été apportées ici en Malaisie par rapport au Grand Prix de Melbourne et vous parlez de refroidissement Gaëtan et bien ici ces cheminées ça sert à extraire l'air chaud des radiateurs et bien sûr avec cette chaleur ils doivent avoir plus de refroidissement plus d'air qui rentre dans les radiateurs mais surtout plus d'air qui puisse en sortir pour augmenter le rendement ce sera très dur aussi pour les pilotes on sait que c'est le Grand Prix le plus difficile de la saison voilà David Fultart qui va s'élancer puis il y aura Raikkonen Montoya Barrichello et Michael Schumacher qui s'était montré le plus rapide hier David Fultart très détendu ce week-end qui a reçu une petite amende de 500 dollars parce que hier il avait dépassé la vitesse réglementaire dans l'allée des Tannes de 61,2 km heure hier il voulait surtout éviter la faute il n'était pas à 100% ravi de ses réglages mais il avait dû s'élancer le premier puisque le vendredi c'est le leader du championnat du monde qui doit partir en premier lieu et il disait évidemment la piste n'était pas dans les meilleures conditions à ce moment là ce matin j'en ai un petit peu parlé avec David Fultart qui disait les choix des pneumatiques chez Michelin et bien il y avait deux spécifications qui étaient retenues par la majorité des écuries et la spécification la plus tendre était un peu trop juste pour les McLaren il avait des problèmes donc on peut se douter que chez McLaren ils ont pris les gommes les plus dures par contre du côté de chez Renault il semblerait avoir travaillé dès le début sur la spécification la plus performante la plus souple qui risque d'être évidemment un inconvénient en course David Fultart qui était sorti ce matin dans le virage numéro 7 avec des nouveaux pneus et juste après lui et bien Yarnot Trulli est aussi sorti au même endroit David Coulthart leader du championnat du monde d'aucuns dans la presse disaient qu'il était un peu trop réservé sur le podium à Melbourne sur quoi il répondait vous savez moi je veux devenir champion du monde je ne suis pas intéressé à devenir une célébrité ou une star mais je suis très très investi dans mon métier de pilote je pense très souvent à ce que je fais je suis extrêmement motivé lui qui a beaucoup investi dans un hôtel à Monaco petite société aussi et puis son musée toujours en Ecosse qui avait été ouvert à l'époque par son père et qui est tenu aujourd'hui par sa soeur c'est ici qu'il était sorti ce matin alors que Michael Schumacher vient déjà de se glisser dans sa Ferrari et que David Coulthart va lui s'élancer dans pas longtemps David Coulthart qui est resté quelques jours en Australie et puis qui est allé en Thaïlande avant de venir ici en Malaisie il est incroyablement musclé comme tous les autres pilotes mais c'est assez impressionnant quand vous êtes à côté de lui qu'est ce que vous voulez dire Guétan il a des muscles il est très sec sincèrement des biceps assez extraordinaires c'est pas vraiment un gramme de graisse alors voilà le leader du championnat du monde qui va s'élancer on l'entend il freine dans la ligne droite derrière l'estante pour bien faire monter les freins en température freins en carbone qui doit être au-dessus des 300-400 degrés pour être efficace et voilà il s'élance David Coulthart qui ne doit absolument pas commettre d'erreur sa Macarène MP4-17D c'est toujours l'ancienne version celle de l'année dernière il dit elle est plus rapide par rapport à l'an dernier mais elle est devenue beaucoup plus pointue beaucoup plus difficile à conduire je ne suis jamais très très content du comportement et pourtant elle marche bien il est en avance sur Alonso dans le premier secteur il faudra voir ce que donnera la MP4-18 toujours en phase de développement et qui devrait arriver assez tard finalement on parlait du Canada à ce moment là il faudra voir ce qu'ils auront comme retard éventuel ce Ferrari à ce moment là pour la suite du championnat regardez comme il a sous-viré dans ce virage là là il a perdu du temps David Coulthard par rapport à Alonso deuxième chrono intermédiaire et oui il est en retard par rapport au pilote espagnol de chez Renault un petit peu le problème expliqué le problème de graining des pneus avant ils ont tendance à la fin du premier tour à glisser la voiture qui s'ouvre il est très très prudent dans le virage numéro 14 beaucoup plus prudent que ses concurrents en ne voulant pas commettre d'erreur il a bien raison il est en tête du centenat du monde il ne doit pas prendre trop de risques qui essaie de se mettre sur une des trois premières lignes et là et voilà bien alors le chrono de Coulthard tous les chronos disparaissent les voilà qui reviennent et il est troisième il est troisième derrière les deux Renault et bien le plus rapide dans le premier secteur une erreur dans le deuxième secteur et on va dire très prudent dans le troisième voilà bonne analyse Mr. Faislin alors que maintenant c'est son équipier Raikkonen qui lui marche fort ici qui va s'élancer hier il était quatrième n'estiment pas avoir encore trouvé les tout bons réglages il avait fait une petite erreur le matin il en avait encore fait une autre en qualification et malgré ça il était quatrième très spectaculaire vous le voyez contrebraquage dans le virage numéro 2 tout de suite venu en Malaisie après l'Australie pour s'aclimater au climat et s'entraîner dans la chaleur buvant énormément pour ne pas souffrir de déshydratation il n'est pas loin dans le premier secteur c'est moins rapide que Coulthard oui attention parce que le temps réchéant c'est le temps toujours d'Alonso donc c'est bien moins rapide que Coulthard qui avait fait le meilleur partiel dans le premier secteur oui alors que c'est McLaren on a fait des essais la semaine dernière à Guérez avec Alexandre Roux et Pedro Delarosa qui a reçu une pige pour le cas de D regardez comme elle est nerveuse cette McLaren là il a perdu aussi du temps au freinage oui 3 dixième derrière Alonso et bien ça c'est pas l'idéal pour les McLaren Mercedes qui risque de s'élancer tout simplement derrière les redots ça ne veut rien dire peut-être qu'ils sont plus chargés en carburant en tout cas grosse différence au niveau de la tenue de route alors ça c'est Coulthard qui termine son tour rapide qui va plonger vous avez prévenu au niveau le réalisateur qui se dit mais où est Raikkonen on a un pétard non il est sur la piste Raikkonen de l'autre côté oui voilà il montre David Coulthard mais c'est Raikkonen qui est en piste ça c'est assez comique évidemment le pauvre et voilà Raikkonen qui passe devant nous et qui réalise le cinquième chrono et qui a commis l'erreur quelque part parce qu'il est même derrière Nick Heidfeld oui voilà on va voir sans doute ici voilà il avait commettre encore une autre erreur que celle-là parce que là il n'avait pas tellement de retard il avait déjà commis des erreurs à Melbourne dans cet exercice du tour lancé il est donc en cinquième position donc pour l'instant un Alonso deux Troulli trois Coulthard quatre Heidfeld cinq Raikkonen six Button et c'est Juan Pablo Montoya qui est en piste maintenant avec la Williams BMW le roi de la folle position alors Montoya dans cet exercice qu'il affectionne particulièrement un peu de sourire hier mais sinon ça va allez en retard dans le premier secteur maintenant il se plaignait un peu de la dégradation de ses pneumatiques disons je ne sais pas comment on peut se comporter sur ce circuit très bien au moyennement à Barcelone qui est la seule piste rapide sur laquelle on a fait des essais en hiver on n'était pas très rapide donc et d'un autre côté on est toujours bon ici en Malaisie deuxième année dernière vous avez vu dans le virage numéro 5 comme il devait se battre pour garder sa William sur la piste et après ce sera au tour des deux Ferrari les Williams qui comme les McLaren ont probablement opté pour les gommes plus dures que les Renault et ça se voit la différence en telle de route par rapport au Renault un peu loin aussi de son point de corse il monte sur la bordure à la sortie pas vraiment le tour parfait parfait voilà il va aborder le retour vers la ligne droite Montoya alors que c'est toujours les deux Renault qui sont en première ligne est-ce que Montoya va venir s'intercaler entre eux carrément les devancés oulala loin de là sixième évidemment allez savoir la quantité d'essence qu'il a embarqué toujours la même rengaine sixième donc Alonso Trulli Kultart Heidfeld Raikkonen Montoya Beton Panis Damata Villeneuve pour les dix premiers et c'est Robin Barichello maintenant qui s'élance le pilote brésilien de ses Ferrari ce matin les Ferrari étaient très très lentes ils ont énormément roulé avec beaucoup de carburant et c'est aussi un indice qu'ils vont adopter une stratégie éventuellement avec un ravitaillement de moins que les Renault Barichello qui n'est pas satisfait de ses réglages par contre satisfait de ses pneus Bridgestone il n'est pas loin il n'est pas loin bon tronot néanmoins de Rubenis Barichello et il attaque dans le virage numéro 5 il sort beaucoup moins large que David Coulthard tout à l'heure ou que Yarnot Trulli alors on va voir dans le deuxième temps intermédiaire par rapport à Fernando Alonso qui pourrait réaliser peut-être la première pôle de sa carrière rendez-vous compte mais il y a encore un fameux client derrière c'est Michael Schumacher pour l'instant Barichello est toujours derrière mais les Ferrari sont les plus rapides en ligne droite elles l'ont été hier elles l'ont été ce matin et il reste trois virages le virage numéro 13 ici le 14 il était aussi un petit peu en vitale à l'entrée du virage il a peut-être perdu du temps alors la ligne droite de l'autre côté un virage et puis le retour vers la ligne d'arrivée confirmation retour battu 301,6 km heure il a gagné du temps dans la ligne droite c'est le trono de Barichello en première ligne sans doute non en deuxième ligne beaucoup perdu dans le dernier tronçon il a glissé dans le virage numéro 14 énormément de pilotes se font piéger là-dedans dans ce virage-là pour l'instant c'est une première ligne très surprenante Alonso Trulli évidemment c'est ça le charme des nouvelles règles de la Formule 1 c'est qu'on ne sait pas la quantité d'essence s'embarquer en tout cas un qui est parti maintenant va partir c'est le champion du monde en titre Michael Schumacher le voilà parti ce matin il a connu certaines difficultés en sortant de la piste de sa faute disait-il il avait un peu endommagé le fond plat on l'a changé de même d'ailleurs qu'on a changé la boîte de vitesse et l'endréage qui avait tendance un peu à surchauffer alors chrono intermédiaire par rapport à Alonso c'est un peu comme Barrichello tout à l'heure juste derrière mais bon chrono quand même alors la portion la plus fineuse en glissade regardez comme il est en glissade bien contrôlé comme d'habitude dans Michael Schumacher peut-être qu'ils ont choisi les gommes les plus durs de chez Bridgestone pour avoir des gommes endurantes en course deuxième secteur à la sortie du virage numéro 9 et il est en retard mais de 15 000 de seconde alors tout va jouer ici dans les 4 derniers virages le 12 il prend bien proprement et attention au virage numéro 14 alors est-ce que Alonso va décrocher sa première pôle est-ce que Michael Schumacher va venir coiffer sa 52ème pôle ça va se jouer à pas grand chose mais je pense qu'Alonso a une chance bien peu moins rapide que Barrichello au bout de cette ligne droite le dernier virage pour Michael Schumacher et voici le verdict de cette séance qualificative du Grand Prix de Malaisie et bien il est 3ème il est 3ème c'est la pôle pour Alonso c'est la première ligne pour Renault explosion de joie dans le camp français Michael Schumacher est 3ème David Coulthard 4ème et bien ça c'est une fameuse surprise les deux Renault qui étaient très à l'aise depuis le début qui fonctionnaient très très bien et bien elles ont confirmé tirant sans doute un profit maximal de ce qu'ils ont roulé le vendredi matin lors des essais privés les chapeaux hein Thierry bien joué ils ont déterminé un choix de pneumatique très très tôt on vous l'a dit avec leur pilote d'essai Alan McLeish qui n'a fait que ça roulé pendant 2h le vendredi entre 8h30 et 10h30 du matin ils se sont figés au réglage avec cette pneumatique là et quoi qu'il se passe c'est vraiment remarquable parce que tout le monde est d'accord de dire qu'au niveau puissance chez Renault et bien ils ont un certain retard rien de catastrophique parce qu'ils sont convaincus qu'ils vont rattraper le retard d'ici Monaco mais pour l'instant ils sont loin des près de 900 chevaux des moteurs BMW et moteurs Ferrari mais bien sûr Gaëtan on ne sait pas s'ils ont moins de carburant dans le réservoir et on vous l'a dit la différence 40 litres ici cela correspond à une seconde autour et c'est aussi la différence entre une stratégie avec un seul ravitaillement ou deux ravitaillements voilà alors le verdict global donc première ligne Alonso Trulli deuxième ligne Schumacher Coulthart troisième ligne Barrichello Hightfield quatrième ligne Reikkonen Montoya cinquième ligne Button Panis sixième ligne Damasta Villeneuve septième ligne Frenzen Fizikela huitième ligne Fizikela Weber neuvième ligne seulement Ralph Schumacher Jos Verstappen et dixième et derrière ligne Justin Wilson et Ralph Firman voilà donc la grille de départ de ce Grand Prix de Malaisie demain l'émission Warm Up à 7h30 sur la 2 7h30 du matin hors belge et puis à 8h du matin le Grand Prix de Malaisie en direct avec une première ligne étonnante les Renault devant Michael Schumacher et le leader actuel du championnat du monde David Coulthart merci à vous de votre fidélité excellente journée et à demain pour vivre en direct ce Grand Prix avec l'émission Warm Up au préalable au revoir à demain THL en pôle position jusqu'à l'arrivée la carte d'affiliation 2003 Justine et Olivier l'ont déjà et vous votre carte vous attend dans votre club réclamez-la je te vois pas t'es où ? sur la 2 tous les jours de la semaine c'est pas rasoir c'est pas ringard et c'est pas sorcier je t'ai fait mal je vole où ça j'ai même pas peur qu'est-ce que c'est que ce monstre c'est moi c'est Sabine oh là là mais qu'est-ce qu'il s'est passé tu veux savoir toi si t'as des caries pour devenir plus avant même si on est grand c'est pas sorcier du lundi au vendredi à 8h30 et à 16h sur la 2 madame, monsieur, bonjour je suis ravi de vous accueillir dans notre studio je suis ravi de vous accueillir